Capricorne, bonjour et bienvenue à vous pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, dans un premier temps, tous les jeux utilisés sont nommés dans la rubrique Communauté de la chaîne YouTube. C'est important pour certains d'entre vous. On va faire cette lecture sous la forme de la croix. Il y aura une extension pour la raison que j'ai décidé de faire à la fin de la lecture une toute petite lecture supplémentaire, deux cartes supplémentaires qui vont en fait parler, qui vont éclaircir votre vie sexuelle. Et comme YouTube est une chaîne publique, pour éviter d'être censuré, il faut impérativement que ce soit sur une extension. Il y aura également à la fin de la lecture une carte conseil et puis une carte oracle, comme je l'ai déjà fait. Voilà. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous, où vous allez directement sur le site internet dans la rubrique des hors-série. Voilà. Ça, c'est une chose faite. Et en ce qui concerne cette lecture, je vous rappelle qu'elle concerne aussi bien votre signe solaire que votre signe ascendant ou votre signe lunaire. La lune nous parle plus facilement de nos émotions. Donc, n'hésitez pas à aller voir plusieurs de ces lectures pour croiser les informations, parce que voilà, ça reste des lectures générales. Alors, vous vous adaptez en genre également, ça va de soi, c'est une évidence. Alors, on va commencer. Là, là, là. Alors, je vais toutes les poser et puis je vous fais la lecture après, c'est plus évident. Le valet de denier dans ce qui est important pour vous en ce moment. Le passé, on a la force. Dans votre tête, on a le monde. Waouh ! Waouh ! Dans votre socle, ici en bas, on a la neuf de denier et l'avenir, on verra après. Alors, pour ne pas m'influencer, en fait, c'est pour ça que je fais comme ça. Le valet de denier, ça veut dire ici, au cœur de votre lecture, alors ça peut vouloir dire deux choses. La première chose, qu'il peut y avoir peut-être ici un enfant ou un adolescent qui vous influence d'une manière ou d'une autre, qui vous impacte d'une manière ou d'une autre. Un adolescent, un enfant qui serait d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne comme vous. Moi, je ne pense pas. Encore une fois, je pense que c'est vous qui avez envie d'un nouveau départ. Un nouveau départ, en fait, qui correspond peut-être à quelque chose que vous aviez émis quand vous étiez plus jeune. Pourquoi je dis ça ? Parce que le valet représente ce qui est tout nouveau, ce qui est tout naissant. Alors, ça peut être une envie d'un nouveau départ, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous rappelle vos rêves quand vous étiez petit, quand vous étiez plus jeune. Quelque chose comme ça, d'accord ? Vous savez que ça va prendre du temps à mettre en place. Vous êtes prêts, vous avez le temps. Mais vous savez par contre que c'est quelque chose de très solide. C'est quelque chose que vous voulez d'ancré, vous voulez stable. Vous êtes sérieux, là, dans votre nouvelle approche, dans votre nouveau projet, votre nouveau comportement. D'accord ? Pourquoi ? Parce que de votre passé, ici, on a la force. Alors, là aussi, on a plusieurs lectures possibles. La force représente une personne du signe du lion, ou nous parle également du mois d'août. Donc, il y a peut-être une personne du signe du lion qui fait partie de votre passé, qui était importante pour vous, et qui change votre comportement aujourd'hui. Ou alors, il y a eu quelque chose au mois d'août passé, qui change, qui amène cette nouvelle vague, ici, de changement pour vous. La force nous indique aussi que peut-être que par le passé, vous aviez l'habitude, vous aviez ce réflexe de retenir vos émotions, de ne pas les étaler, de ne pas en parler. Vous étiez peut-être complètement recroquevillé sur vos émotions, dans la retenue, il ne fallait surtout pas en parler, il fallait surtout, par peur peut-être de paraître ridicule, pour maintenir une forme de dignité, par peur d'être vulnérable. Voilà, il y avait peut-être, vous étiez peut-être timide dans vos émotions. Et là, aujourd'hui, dans votre tête, il y a quelque chose qui a changé. Il y a eu un basculement, où vous comprenez, en fait, que vous démarrez quelque chose de nouveau, axé sur la solidité, sur le sérieux, sur le long terme. Alors, ça peut être une relation, oui, que vous venez de rencontrer, oui, mais ça peut surtout, et c'est ce que je pense, c'est surtout au niveau de votre attitude, votre comportement, où, en fait, vous comprenez les leçons du passé, vous comprenez qu'être dans la retenue ne vous a pas servi à grand-chose, et vous comprenez, aujourd'hui, en fait, que vous voulez tourner la page sur ce type de comportement, et vous voulez en adopter un tout nouveau, basé sur le concret, pas sur des paroles, voilà, du concret, quelque chose de solide. Vous voulez une relation solide, quelque chose qui fasse l'épreuve du temps, d'accord ? Et dans votre tête, vous êtes mûr. Ça, ça veut dire que dans la tête, il y a une forme de maturité, ça y est, c'est bon. Dans votre socle, ce qui va vous aider, c'est tout ce que vous avez bâti et construit jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que vous avez fait, parce que vous étiez là dans la retenue émotionnelle, vous avez passé votre temps, peut-être, à bâtir une carrière professionnelle, à bâtir un patrimoine, à vous former, à vous structurer, à vous analyser, vous avez peut-être fait beaucoup de réflexions personnelles, intérieures, et tout ce que vous avez acquis par le passé, aujourd'hui, est un socle solide, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour adopter une nouvelle attitude, un nouveau comportement basé sur le long terme. En fait, ce qu'on voit ici, c'est la structure de quelqu'un de très sérieux qui se prépare à s'engager pour le restant de ses jours avec un partenaire. D'accord ? C'est méthodique, c'est maîtrisé. Ah, puis l'avenir, oui, l'avenir, ici, là où vous allez dans le mur. Cinq, deux deniers, vous allez dans le mur. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver émotionnellement rejeté. Émotionnellement rejeté, émotionnellement mis de côté, émotionnellement... Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, là, dans... Voilà, vous allez... Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, ici, dans votre comportement, parce que cinq, deux deniers, c'est l'énergie de celui qui est rejeté. D'accord ? Donc, vous avez peut-être, ici, une personne en vue. Sachez que ça peut ne pas se passer comme vous le souhaitez. Avec ça, on a le chevalier d'épée. Ça peut être quelqu'un que vous avez peut-être rencontré sur Internet, c'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui va faire un rapide passage dans votre vie et puis qui va s'en aller. Mais quelqu'un qui aura peut-être, aussi, une forme de communication un peu dure avec vous. Donc, méfiez-vous, ici, si vous avez un projet, là, allez-y, molo, molo, parce que ce n'est pas forcément terrible. On va voir, hein, on va faire notre extension et on va voir si on a un petit peu plus d'éléments, ici, à vous apporter pour ça. Donc, ici, au cœur de votre lecture, avec ce valet de denier, on a, on a, on a, on a la huit de bâton. Vous communiquez beaucoup, énormément. Il y a beaucoup de communication, là. Le passé avec la force, on a la dix de denier. Ok, très bien. Très bien. Très bien. Ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez bâti, vous vous êtes bâti un patrimoine, quelque chose, une sécurité. Dans votre tête, vous voulez un nouveau départ, clair. Pas de problème. Ici, votre socle, c'est tout ce que vous possédez. Parfait. Ça confirme, pas de souci. Et alors, là où vous allez, là où vous allez, qu'est-ce qu'on a ? Vous allez vous protéger. Neuf de bâton. Je pense, je pense que vous allez vous épuiser à essayer de séduire quelqu'un qui ne répond pas du tout à vos appels du pied. D'accord ? Voilà, je suis désolée, je vous laisse un peu comme ça vous adapter et surtout, vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui complétera cette lecture. D'accord ? En attendant, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous et on y va tout de suite. Merci à vous tous. Merci à vous.